Bonjour les élèves, maintenant on va faire le français. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir votre livre de français petit 1 avec vous, votre cahier, un crayon et votre gomme. Ouvrez votre livre à la page 81. La page 81 sera votre devoir à faire dans votre cahier. Je vais vous expliquer afin que vous puissiez le faire. Exercice 2 J'écris les phrases à la forme négative. Exemple Il fait toujours beau ici. La forme négative sera Il ne fait jamais beau ici. Notre pique d'hier, c'était la forme négative. On a appris. Pour l'affirmative, on va avoir le mot toujours, quelque chose et quelqu'un. Pour la forme négative, il faudra enlever ces mots-là et les remplacer par ne jamais, ne rien et ainsi de suite. Donc, il faudra mettre des phrases ici à la forme négative. Allons lire A. Pour savoir la forme négative, il va falloir voir pour les phrases affirmatives est-ce qu'on a le mot quelqu'un, quelque chose et ainsi de suite. Si on a ces mots-là, il va falloir enlever et remplacer par ne jamais, ne rien, etc. Si on n'a pas ces mots-là, on va tout simplement devoir mettre ne pas pour la forme négative. On a vu l'exemple Il fait toujours beau ici. Ça, c'est la phrase affirmative. On va enlever le mot toujours pour la forme négative. On va remplacer par ne jamais. Il ne fait jamais beau ici. Allons voir l'exercice 3. Je mets les phrases impératives à la forme négative. Toujours, on a lu les explications hier à la page 80. Exemple Soyez découragés Soyez découragés, c'est la phrase impérative. Il va falloir faire cette phrase impérative devenir à la forme négative. Ce sera Ne soyez pas découragés. On va mettre Ne pas. Allons lire A. Gardons nos places propres. B. Venez me voir à midi. C. Cherche quelqu'un pour t'aider. Faites votre levoir dans votre canot. Maintenant, on va faire la page 82. On va faire la page 82 ensemble. Donc, je vais vous expliquer. Ensuite, on va voir les réponses. Exercice 4 Je mets les phrases interrogatives à la forme négative. Déjà, c'est quoi une phrase interrogative ? C'est le fait de poser une question. On a déjà fait ça. À la forme négative, c'est-à-dire, il doit y avoir Soit Ne pas Ne jamais Et ainsi de suite. Allons voir l'exemple. Rentre-t-elle chez elle ? La forme négative sera Ne rentre-t-elle pas chez elle ? Comme vous le voyez, on a ajouté Ne pas. Pas Allons voir A Iras-tu au marché ? Ça, c'est la phrase interrogative. B Viendra-t-il à la maison ? Ça, c'est la phrase interrogative. C Sont-ils malades ? Ça, c'est la phrase interrogative. Il va falloir le faire à la forme négative. Allons voir les réponses. Voici les réponses pour la page 82, l'exercice 4. Allons voir pour A Iras-tu au marché ? La réponse est N'iras-tu pas au marché ? Toujours, on a mis N' devant le verbe IRA et on a ajouté pas après tu. Pourquoi ici c'est N' et non NE ? Tout simplement parce que le verbe IRA commence par I. C'est un voyel. Donc, on ne peut pas mettre NE IRA. On va avoir deux voyelles. De ce fait, on doit enlever le E dans NE et on met apostrophe. Ça devient N apostrophe devant IRA. N'iras-tu pas au marché ? Toujours. Il faut avoir point d'interrogation à la fin parce que la phrase du début c'est une phrase interrogative. Allons voir pour B. Viendra-t-il à la maison ? La forme négative sera ne ne viendra-t-il pas à la maison ? Devant le verbe viendra on ajoute ne et après t'il on ajoute pas. Vous remarquerez aussi qu'on a mis traits d'union entre viendra et le t pour viendra et il on a deux traits d'union. Premier trait d'union sera entre viendra et t et le deuxième sera entre le t et le il. Allons voir pour C. sont-ils malades ? La forme négative sera ne sont-ils pas malades ? On ajoute ne devant le verbe devant sont et pas après ils toujours on a gardé le trait d'union entre sont et ils et on a toujours gardé le point d'interrogation à la fin de la phrase. Toujours à la page 82 maintenant on va faire l'exercice 5 on va faire cet exercice ensemble d'abord je vais lire puis vous expliquer ensuite on va voir les réponses J'écris ces phrases à la forme affirmative donc les phrases vont être à la forme négative on va devoir les faire à la forme affirmative Allons voir l'exemple Est-ce qu'il n'arrivera jamais à l'heure pour ses cours ça c'est une phrase négative la forme affirmative est il arrivera toujours à l'heure pour ses cours donc on a enlevé un apostrophe devant le verbe arrivera et remplacer le mot jamais par le mot toujours aussi on a enlevé est et puis pour que c'était qu'il on a enlevé le qu' on a gardé le il et on a commencé par il arrivera toujours à la fin on a enlevé le point d'interrogation et on a mis un point parce que ce n'est plus une question on ne peut pas dire est-ce qu'il arrivera toujours à l'heure pour ses cours on ne peut pas garder ça ainsi on va faire cela devenir il arrivera toujours à l'heure pour ses cours allons voir pour A ne mange pas ce gâteau B il n'y a personne à l'infirmerie C les filles n'ont plus d'argent D ne soyez pas tristes du résultat E pourquoi ne fait il pas ses devoirs F la ville n'a rien d'intéressant maintenant allons voir les réponses voici les réponses pour A ne mange pas ce gâteau ça c'est la phrase négative la forme affirmative sera mange ce gâteau on enlève ne pas allons voir pour B il n'y a personne à l'infirmerie ça c'est la phrase négative la phrase affirmative sera il y a quelqu'un à l'infirmerie comme vous le voyez pour la forme négative on avait un apostrophe ensuite le mot personne pour la phrase affirmative on a enlevé un apostrophe et on a remplacé le mot personne par quelqu'un ça devient il y a quelqu'un à l'infirmerie alors on va pour C les filles n'ont plus d'argent la forme affirmative est les filles ont toujours de l'argent on a enlevé un apostrophe et aussi remplacé le mot plus pas toujours d ne soyez pas tristes du résultat on enlève ne pas la forme affirmative devient soyez tristes du résultat e pourquoi ne fait il pas ses devoirs ça c'est la forme négative la phrase affirmative sera pourquoi fait-il ses devoirs on enlève ne pas f la ville n'a rien d'intéressant la forme affirmative est la ville a quelque chose d'intéressant on a enlevé un apostrophe et remplacé le mot rien pour quelque chose qui